J'écoutais Radio Cimetre sur 952FM. David Apassia avec vous. Voilà, ça y est, il est le 1er mai. J'avais demandé de M. Serge Maître, ou Nord seulement, mais il est tellement gentil qu'il a accepté encore ces quelques minutes avec nous, puisque vous êtes très très nombreux d'envoyer vos questions, de téléphoner, surtout sur les banques, c'est le problème assez important qui existe dans notre société. Et tout ce que Serge Maître, il a fait depuis des années pour nous, vraiment, on va le remercier, l'admirer. Et permettez-moi tout de suite de prendre M. Maître Farid avec nous. Farid, il est avec nous. Farid, bonjour. Oui, bonjour M. Abassi, bonjour M. Serge Maître. Bonjour à vous. Enfin, je dis bonjour, c'est bonsoir, excusez-moi. Oui, je viens de prendre l'émission en cours. J'aurais voulu vous poser la question suivante. Est-ce que les conseillers financiers dans les banques sont des gens intéressés à un rendement, c'est-à-dire que par rapport à la multiplicité des opérations qui peuvent nous vendre, c'est-à-dire des produits bancaires, est-ce que vous croyez qu'ils sont objectifs ou est-ce qu'ils ont plutôt un intérêt à vous vendre plus une assurance, une mutuelle ou autre chose, tout simplement parce qu'ils n'ont plus de marge. Est-ce qu'ils sont, en fin de compte, des commerciaux purs et simples, sans aucune objectivité vis-à-vis du client ? Oui, on se dit, est-ce qu'ils sont intéressés finalement à nous forcer la main ? Voilà, oui, tout simplement. Moi, j'ai voulu prendre des détours, mais en fait, c'est ça quoi. Tout à fait, j'ai compris. Alors, disons qu'à une époque, c'était tout à fait réel. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. En fait, comment ça se fait qu'ils se prennent à vendre du PERP, du plan d'épargne-retraite populaire, par exemple, et puis où t'as l'autre produit qui prend des noms souvent fort imaginaires dans les produits bancaires ? Donc, comment ça se fait ? Bon, il est évident qu'il n'y a plus de prime à bord, puisque les autorités de contrôle ont mis un haut-là, d'intérêts... Moi, j'entends mal, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont plus d'intérêts financiers à vous vendre directement, un intérêt direct. Au rebours, le PNB, le produit net bancaire de l'agence, est calculé sur la réussite, disons, le profit que dégage l'agence. Donc, vous avez indirectement là une source, disons, de rapports financiers, puisque le PNB détermine la prime annuelle. Prenez comme ça. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup plus insidieux, c'est qu'actuellement, dans le monde bancaire, j'ai parlé des licenciements tout à l'heure, eh bien, dans le monde bancaire, la hiérarchie vous impose à faire un certain nombre de ventes, à faire un certain nombre de statistiques, de réussites, et donc, c'est dans ce cadre-là, sans même une carotte de rémunération individuelle liée au produit que l'on vend, eh bien, là, vous avez les deux ingrédients qui contribuent à ce que l'on soit une cible, qu'on devienne une cible. Je me souviens d'une publication, disons, de décision interne, de stage de formation de la Banque Postale, à l'époque, qui disait « hameçonner le client ». C'était dans les papiers, dans le rapport de compte-rendu d'enquête de l'AMF à ce sujet. « hameçonner le client », c'était une cible. Eh bien, vous êtes, on est une cible, et c'est là où, quand même, la loi est intervenue, Farid, on peut être pessimiste, mais quand même, la loi est intervenue, et vous savez, je suis juriste, donc je me réfère à la loi. Pour vendre un produit financier, aujourd'hui, la banque doit vous soumettre un questionnaire, un questionnaire qui doit déterminer quels sont vos objectifs, vos moyens, vos besoins, votre sensibilité au risque ou pas de risque, et là, vous avez quand même tout un questionnement, et si la banque ne le fait pas, elle ne pourra pas soutenir que son conseil était un conseil adapté à votre situation, quand elle vous proposait d'acheter tel ou tel produit. On pourrait dire que ce n'était pas adapté, car moi, je voulais de l'argent qui soit disponible rapidement, parce que je pensais acheter un bien immobilier dans les 18 mois, ou encore, moi, c'est un complément retraite que je veux, mais c'est un véritable complément retraite. Or, on m'a fait souscrire un PERP, par exemple, un plan d'épargne retraite populaire, et ça parle à beaucoup de ceux qui nous entendent, en cotisant 50 euros par mois, pas assez simple, ça va me donner 250 euros par trimestre de complément de retraite, plaisantons pas, c'est pas un complément. Donc voilà un certain nombre de circonstances, si vous voulez, mais je peux vous dire, les employés sont... Sauf s'il y avait quelqu'un qui nous apporte la preuve contraire, mais les autorités de contrôle ont fait que les employés ne sont plus aujourd'hui rémunérés à la vente du produit. – Voilà, Farid, et M. Serge et Maître, je vous remercie de rester encore quelques minutes, selon deux ou trois questions, Sylvie, et Sylvie qui est un grand bonjour pour vous, il nous remercie, elle dit, est-ce que vous pensez à une révolution, rénovation ou changement profond dans le système bancaire, dictateur de la France, qui est bien sûr l'Europe, à mon avis, et les banques, c'est partout, peut-être c'est la même chose, mais vous pensez à cette révolution, rénovation ? – Entre révolution et rénovation, c'est pas tout à fait la même chose. – Elle dit le dos pour voir laquelle ? – Voilà, disons, révolution, est-ce qu'il y a... En fait, il faudrait un système alternatif, comme on a dit, on n'est pas du temps d'avant les babyloniens, dans le don ou encore l'économie de dons ou l'économie de trocs, donc il y a sans aucun doute des flux financiers à générer. Il faut sans doute que l'industrie financière ait une place qui soit la sienne et pas celle qu'elle souhaiterait, c'est-à-dire une place qui n'est que celle d'un acteur quelconque de l'économie. Or, souvent, la banque, avec un grand B, les banques si vous préférez, se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Elles finiraient par croire que l'économie, c'est elle. Or, il faut leur rappeler que l'économie, chez elles, c'est que l'économie financière, qui est grevée sur l'économie réelle. Et c'est l'économie réelle qui permet à l'économie financière de s'épanouir. Et ce n'est pas nécessairement le contraire. Et justement, il y a quelques mois, l'ancien gouverneur de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est un Français, qui avait dit, « Attention, nous avons une bulle financière bancaire qui est là devant nous. » à une économie, l'économie financière. C'est-à-dire, si vous voulez, les canaux du crédit sont intéressants, sont importants, mais à condition qu'il y ait des entreprises qui fassent leur travail. Et donc là, il ne faut pas confondre les rôles. Et je pense qu'une partie du problème aujourd'hui vient justement de ce que les rôles sont confondus, que la banque se prend pour le Manitou, on va dire, alors qu'elle n'est que, finalement, la seconde. En d'autres termes, vous savez, finalement, la banque, ça ressemblerait dans beaucoup de cas comme un peu, vous avez le houe sur la branche du chêne, c'est-à-dire une plante s'approfite qui tire sa substance et son existence de ce qu'elle pompe le chêne. Et c'est là où on peut se demander si les banques, parfois, ne sont pas toxiques. J'ai le plaisir de recevoir M. Serge, maître président de l'Association français des usagers de banques de France, FEUB. Mon président, la dernière question avant de partir, c'est celle de Pascal. Pascal, il dit, y a-t-il des banques ou des banques plus honnêtes que les autres ? C'est-à-dire, vous conseillez une banque qui va être plus honnête que l'autre, moins des frais que l'autre ? Je ne sais pas, peut-être, c'est ça que vous demandez. Et puis, ce qui est peut-être derrière le propos de Pascal, c'est de se demander s'il n'y a pas des banques éthiques. Eh oui, les banques, on ne va pas dire morales, mais éthiques, c'est un peu différent, c'est-à-dire la banque qui privilégierait les investissements socialement responsables, la banque qui, finalement, déciderait de moins ponctionner le client que d'autres. Alors, là-dessus, c'est vrai que ça, c'est le, je dirais, le nirvana, l'espérance, la lumière au bout du tunnel. Concrètement, pour les banques généralistes, celles qu'on voit au coin de la rue, il est difficile pour un praticien comme moi de vous dire qu'il en est plus vertueux que d'autres. Non, parce qu'on a l'impression que la maladie touche tout le monde. Sauf que la maladie, elle n'est pas toujours aussi importante dans tel réseau que tel autre. Mais je me souviens du crédit mutuel qui est pourtant mutualiste où les clients ne sont pas des clients, mais ce sont des sociétaires. nous avons eu un acteur de ce réseau mutualiste parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac qui, dans le Nord, a résisté aux demandes d'indemnisation des victimes de fraude alors que les autres caisses n'ont jamais eu de problème pour faire face à leurs responsabilités. Nous avons bien eu un acteur mutualiste qui a résisté. Donc, on ne peut pas dire la mutualité est meilleure que d'autres. On a eu le crédit agricole qui est allé aussi au tapis pendant un certain nombre de cas. Donc, voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il existe des établissements qui seraient socialement responsables ? Il en est certains qui se le veulent socialement responsables. Et notamment, ils font toute leur communication sur l'épargne. Ils drainent votre épargne et disent on va l'utiliser soit au niveau régional soit, de toute façon, en étant très sélectif quant à l'usage qu'on va faire de votre argent. Oui, c'est vrai, mais est-ce une banque ? Là, il joue le rôle plutôt de draineur d'argent pour l'épargne. Ce qui est tout à fait je veux dire, il n'y a pas d'opprobe en cela. Mais lorsqu'elles, ces mêmes établissements jouent le rôle de banque avec un compte de dépôt qu'elles n'ont pas mais souvent qu'elles font sous-traiter par un autre établissement généraliste, quand elles prêtent de l'argent tel que des crédits immobiliers, on se rend compte que les fraudes ou les erreurs de TEG et taux effectifs globales sont au rendez-vous. On se rend compte que la tarification ne se départit pas de celle des autres. Et je peux vous le dire, on s'en rend compte d'autant plus qu'à l'affût, on ramasse les plaintes. Donc résultat, pour Pascal, je dirais, non, nous n'avons pas la panacée, nous n'avons pas un parangon de vertus, c'est-à-dire un modèle de vertus bancaire qui existe véritablement. Je dirais qu'il ne faut pas se leurrer. Ça n'existera pas. Ce qu'on veut, c'est un partenaire commercial, un commerçant qui respecte la loi, déjà, ce qui n'est pas le cas. Allez, je renvoie aux arrêts de la Cour de cassation. Mais non seulement qui respecte la loi, mais qui répond à nos besoins. Et là, actuellement, on n'a pas le sentiment. On a le sentiment que trop souvent, on nous crée des besoins. Une carte, par exemple, une carte sans contact, carte bancaire sans contact, dont on n'a jamais demandé l'usage et qu'on va tenter de nous imposer. Alors, c'est vrai que les banques nous ont dit non, non, on peut la refuser. On ne demeure pas mal qu'ils nous la mettent d'autorité. De la même manière, nous avons aussi des réserves de crédit à côté de notre carte bancaire qu'on n'a jamais demandé la réserve de crédit. Et on se retrouve tout d'un coup dans un crédit renouvelable, ce qu'on appelait les crédits revolving. C'est cette banque qui doit cesser. Elle doit répondre à nos besoins, mais pas les anticiper en nous forçant la main. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je vais respecter mes engagements de honneur. Merci pour 20 minutes de plus. Vous êtes fatigué, vous venez de voyage. et je vous remercie beaucoup. Mes chers amis, David Abbasif va rester avec vous. Mais permettez-moi de saluer et dire au revoir à notre ami Président Serge Maitre. Et moi, je veux vous remercier de cette invitation car ici et maintenant, il y avait une grande part dans ma mémoire, notamment sur les radios qu'on en appelait autrefois Libre et qui aujourd'hui sont banalisées dans le paysage du PAF, du paysage audiovisuel. Mais je devais vous dire que c'est un grand honneur d'avoir pu être invité et m'exprimer ainsi sur ici et maintenant qui, pour moi, défend des valeurs qui sont très, très proches des valeurs morales pour lesquelles je suis engagé dans ces débats. Bravo, M. le Président. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très, très bientôt, mon cher M. Serge. Merci. Merci. Je vous remercie.